Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est DGF et nous nous retrouvons pour le dernier épisode du Let's Back de Wario Land Sortie en 1993 sur Nintendo Game Boy, alors vraiment heureux de vous retrouver Alors après avoir battu justement la plage de riz, nous nous retrouvons au Mon Petit Pote Ou plutôt au Mon Petit Pote, ça dépend comment vous le nommez Donc on continue, course numéro 7 Donc, savoir que cet épisode a été tourné quelques jours après le premier épisode qui a été tourné il y a quelques jours de ça Et donc justement j'ai eu quelques avis de certaines personnes sur mon épisode de Let's Play, en tout cas mon premier épisode Et j'ai pu régler certains soucis, comme vous avez pu le voir sur la vidéo de la Discover de Aerobis Super Sonic Qui s'est déroulé il y a quelques jours également J'espère que justement, on va dire, j'espère que le problème de son s'est un peu réglé Et franchement je suis sérieusement heureux de pouvoir refaire des vidéos Parce que je me disais, ça fait hyper longtemps qu'en plus, depuis mon départ, il y a eu quelques événements Ou plutôt quelques dispositifs qui permettent aux différents Youtubers, qu'ils soient petits ou grands De se faire connaître, notamment Guillard Network, créé par Zelvac Ainsi que la guilde, créée par un ami Pas un ami, pas un ami, un ami que je commence à connaître Qui s'appelle Belto Donc hyper important à savoir, c'est que pour l'instant Je ne me sens pas en qualité, je n'ai pas encore la qualité suffisante pour faire des vidéos de bonne qualité Mais j'ai prévu, donc de finir ce Let's Play sans soucis Normalement, il n'y a pas de soucis pour que je puisse signer ce Let's Play Et bien sûr, je n'ai pas assez de pièces Voilà, je vais trop vite, c'est n'importe quoi Et donc je disais Donc je disais quoi déjà Je disais justement que j'essaierai au maximum Justement, le dernier épisode du Let's Play de Wario Land Sera un épisode spécial Spécial trésor Et spécial fin Je vous le dis d'avance Avec un invité spécial que pour l'instant je ne vais pas encore vous dévoiler Mais que vous saurez un petit peu plus dans quelques semaines Dès que ce Let's Play sera terminé Et on vient de terminer avec ce petit speech La première partie Avec deux pièces, on ne peut pas faire le deuxième petit jeu Enfin le deuxième mini-jeu Donc je vais directement aller au goal pour gagner deux pièces En plus des 306 pièces qu'on vient de gagner auparavant J'adore cette musique Ça c'est aussi une musique que j'adore Alors, attention, j'ai oublié de vous dire Lorsqu'un niveau a un double rond Il s'agit d'une sortie secrète Ce niveau a obligatoirement une sortie secrète Une sortie secrète Celle-ci Qui se déroulera sur le monde d'à côté Qui est un peu plus loin Quand vous revenez ici en fait Vous avez la petite île qui est un petit peu en haut à droite Enfin en haut à gauche, excusez-moi Et donc c'est cette île-là Qui est découverte grâce à ce niveau Donc grâce à ce double niveau Qui est la course numéro 8 Voilà Mais comme je vous l'ai dit Je pense que je le ferai tous les mondes Et après, après justement J'essaierai de faire les sorties secrètes Des mondes secrets Parce que ce monde Le monde justement L'île qui est un peu plus loin N'est pas obligatoire pour terminer le jeu Puisqu'on peut terminer le jeu Sans cette partie-là Sauf qu'il y a notamment deux trésors Qui s'y trouvent Et que si on veut faire un 100% avec ce jeu Quoique il n'est pas si difficile On est obligé de finir ce jeu Avec justement tous les trésors Sachant que le résultat de fin Est conditionné Au nombre de pièces que vous avez Ainsi qu'au nombre de trésors Que vous avez Alors j'essaie de me concentrer quand même Pour pas trop me tromper Pour pas avoir des morts un peu stupides Comme vous avez vu dans le premier épisode Bien Normalement on y va Et également A savoir également que Donc je ne suis Donc je ne sais pas Pour ceux qui ne me connaissent pas Je le présente Je m'appelle Alex Je m'appelle TGF Sous le nom d'Alexis aussi Qui peut être tout à fait probable Sous le nom d'Alexis Je suis un YouTuber de 20 ans Habitant dans la Haute-Normandie Donc un peu Normande d'origine Et ça fait On va dire Comme je vous ai dit Je ne sais pas si vous avez Une ancienne vidéo Mais en tout cas Les personnes qui m'ont fait plaisir Qui m'ont fait donner envie De faire du Let's Play Sont notamment Iriouza Qui est le fondateur de Let's Play France Ainsi que Darkris Qui est une personne que j'admire Un tout petit peu Parce que tout simplement J'adore son aisance au micro Ce que j'ai aussi également Parce que je suis aussi animateur radio Pour ceux qui ne savent pas Mais pas vraiment dans le style du jeu C'est à dire que dans les styles du jeu Je suis un peu J'ai un peu de mal des fois A justement expliquer de quoi De quoi il en est Donc j'espère que justement Ces vidéos vous plaisent Parce que justement Voilà j'espère que ça vous plaît Parce que moi j'adore faire des vidéos En tout cas Comme je vous ai dit Ça fait plusieurs mois Que j'attendais justement D'avoir le nécessaire Pour faire les vidéos Alors je vais essayer De vous montrer justement La sortie secrète Il faut juste que je ne me trompe pas Et voilà normalement La sortie secrète se trouve en haut Donc vous voyez Là il y a une sortie Là c'est la sortie secrète Nous n'avons pas utilisé En fait on peut l'ouvrir Mais ça ne soit pas Ça n'a pas trop d'utilité Parce que justement Quand on ouvre une sortie Et qu'on fait par une sortie L'autre sortie Normalement est fermée Et voilà Nous venons d'ouvrir la sortie Et nous venons de finir ce niveau Alors là je vais vous montrer Le deuxième mini jeu Qui est un mini jeu à cœur Parce que vous voyez Un mini jeu à pièce Et un mini jeu à cœur Le mini jeu à cœur C'est quoi ? Imaginez-vous en plein milieu En plein milieu D'un terrain de chasse Puisqu'en fait C'est un jeu de chasse Nous avons trois courses Une à 20 pièces d'or Une à 40 pièces d'or Et une à 100 pièces d'or Sachant que Le prix des courses Est en rapport Avec les prix Que nous pouvons obtenir Donc on va faire une 6 courses Donc une course à 20 pièces Et donc le principe C'est de lancer Les bombes Envers les ennemis Les ennemis qui sont en face Et donc une jauge De pouvoir Se trouve justement Sur Sur le Comment dire En bas en fait Il y a une jauge de pouvoir Et cette jauge de pouvoir Peut être remplie A différents niveaux Selon ce que vous souhaitez avoir Sachant également Que vous pouvez également Vous déplacer de gauche à droite Selon l'orientation De ce que vous voulez faire Et là bien sûr Ça n'a pas rentré Bon j'ai quand même Deux bonnes Deux bonnes victoires En tout cas Allez on va essayer D'en faire un troisième Et non Ça fera que deux Et pour deux Nous obtenons Dix cœurs C'est pas mal Sachant que Pour gagner une vie Il suffit d'avoir Sans cœurs Donc 330 pièces Nous continuons Donc ils sont On monte assez haut Et on continue Course numéro 9 Vous voyez Justement les musiques de Royal Land Sont assez variées Justement selon Le type de Niveau que l'on peut rencontrer Et justement C'est un des premiers jeux A proposer On va dire Des niveaux Oh là Non pas ça S'il vous plaît Merde J'ai failli mourir J'ai failli mourir J'ai fait un peu Le skill En tout cas Je ne sais plus ce que je veux dire Je disais quoi Oui je disais que Justement ce jeu Proposait des musiques Assez différentes Et franchement Assez intéressantes En tout cas Et d'ailleurs Je vais vous montrer Comment ça déverrouille Un trésor Puisque je sais Également qu'il y a un trésor ici Mais comme je vous ai dit Ce trésor Sera récupéré Dans la dernière partie De ce let's play Donc on va monter On va essayer de monter Ça craint Oh merde J'attends trop la mort ça Ouh j'ai eu la chance Ouf Ouf Oula Ça a été juste Donc vous voyez Là il y a une vache C'est pas le tout Ce que je voulais dire Il va y avoir une clé Alors là vous voyez Qu'il y a un petit Qu'il y a un petit Justement une sorte de 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 bloc qui est là Et quand vous arrivez ici Vous avez une clé Alors vous vous disez Mais c'est quoi ce truc Pourquoi il y a une clé ici Alors il suffit de faire ça Donc là justement Là le truc a été enlevé Et là En fait il y a une sortie Il y a une entrée secrète Vous pouvez trouver Justement Donc une Une pièce de sang Donc il permet de gagner 100 pièces de plus Et également De l'autre côté Un coffre Un coffre Qui renferme Le trésor Par exemple Ça se déroule comme ça En fait Quand tu ouvres un trésor C'est à dire Tu ouvres la porte Et t'as le trésor Qui est là Mais comme je vous ai dit Je ne vais pas l'ouvrir Hein Je suis sadique hein Mais j'adore Ah oui Je suis vraiment sadique Vous saurez ça Un peu plus tard Comme je vous ai dit Les trésors Ce sera la fin Alors on continue Ce niveau Donc nous sommes prêts Tu vois à la fin du niveau Je crois Ah non Ça me craint Ça craint Ah non Je vais mourir Je vais mourir Ouf Oulala Oh ça a été juste Oh ça a été juste Non on va directement au goal On gagne 108 pièces Donc on est à 438 pièces Normalement 438 pièces Parfait Alors Nous continuons Et donc course numéro 10 Alors excusez-moi si j'ai eu un petit Un petit contre-temps C'est juste Trois secondes d'inattention Excusez-moi Donc Non mais vous inquiétez pas Je suis pas malade C'est juste que j'avais Un truc sur le feu Et donc voilà Il n'y a pas de soucis Donc nous continuons Alors Alors là La course numéro 9 Que vous allez sûrement Réder dans pas quelques temps Puisque Il est possible Que nous la renvoyons un jour Là déjà J'avance très rapidement Justement Pour aller plus vite Alors là Justement La dernière fois Où je suis arrivé C'était là Où j'avais eu mon game over Comme je vous l'ai dit J'avais eu un game over Sur ce jeu La première fois Que j'ai réussi A avoir un game over Sur ce jeu Et c'était justement A cette partie là Donc on va essayer D'aller plus vite Pour éviter Ce truc Mais un contre Alors on va essayer De se concentrer Et voilà On y arrive Et là normalement Voilà On a une sortie A une pièce Bien sûr Ça va pas aller A une pièce Ça va pas aller Donc on va essayer De récupérer Des pièces Je vais me concentrer Allez Allez On a dix pièces Normalement Ça va aller Non Ça va craindre Ça va craindre Je vous dis Je sens trop une mort Je sais pas pourquoi Je sais pas vous Mais je la sens Je la sens Allez Ça a été juste aussi Deux fois mort juste Mais ça a été Donc toujours Avec zéro pièce Vous croyez qu'on peut faire quoi Là il fait J'en ai marre Je me barre Et donc Zéro pièce En plus des 4 ans Grandes pièces C'est tout à fait normal Donc nous continuons Course numéro 10 Si je ne me trompe pas 11 excusez-moi C'était course numéro 10 Tout à l'heure Excusez-moi Alors là vous voyez Encore une autre musique Je vous dis C'est l'un des premiers jeux Super Super Enfin Plutôt Game Boy A proposer des musiques Assez différentes Sur les niveaux Qu'on peut avoir En fait il y a 3 niveaux Particuliers Les niveaux souterrains Qui sont par cette musique Les niveaux aquatiques Et les niveaux de terre Et les niveaux spéciaux Niveaux des boss Et les niveaux J'adore cette musique J'adore cette musique Mais le problème C'est que C'est qu'elle bug un peu Sur la musique En tout cas Allez essayer de me concentrer Normalement on n'est pas très loin On n'est pas très loin du Là on a un trou On y va Deuxième partie du niveau Oh non mais c'est pas possible Je vais me tuer sur le machin Ça craint ça Ça veut dire que Je sens que je vais mourir encore Je viens de dire Parce que Justement je suis mort deux fois Tout ce que je veux C'est d'éviter le mort D'éviter une mort inutile Et bien sûr Je me fais toucher Ça paraît assez logique Et donc comme je vous ai dit Il y a aussi un trésor ici Il se trouve un peu plus haut Normalement je peux l'attendre Si vous voulez Voilà il est ici Alors là normalement On ne devrait pas être très loin Du milieu du niveau Voilà on est à la milieu du niveau Hop On se concentre Alors là Attention Les plateformes que vous voyez ici Sont bougeables C'est à dire qu'on appuie Sur un seul bouton Et Il nous permet de déplacer Dans une 4 directions En sautant Selon les directions Que l'on souhaite Et le problème C'est que Un moindre problème Et vous vous reconnaissez Dans les piques Qui vous tuent Quasiment instantanément Oui parce que les morts Ici je peux vous dire Elles sont pas Elles sont pas trop aimées En fait dans ce jeu Ça me concentrer Allez Oh ça c'était beau Ça c'était beau Le ventre de Mario Qui vient Qui vient de De s'occuper De cet ennemi là Et là normalement C'est la fin Et là bizarre Là c'est bizarre Justement il y a une Il y a une porte Qui est ouverte Donc ça veut dire Souvent quand il y a une porte Qui est ouverte Ça veut dire qu'il y a un boss Derrière Bah voyez vous même Peut être qu'on aura un boss Peut être qu'on ne l'aura pas Ça je vous dis pas Mais qu'est-ce qu'il se passe Il n'y a pas encore de boss Alors qu'on est à 6 niveaux C'est quand même bizarre Donc course numéro 12 En fait on a été trop dit tout à l'heure Mais si vous avez bien compris Ce que j'ai dit tout à l'heure Dans la vidéo Vous allez tout à fait comprendre C'est ce qu'il va se passer Enfin Vous allez comprendre Qu'il y a quelque chose Alors je sais me concentrer On va gagner du temps En faisant ça Alors Également A savoir Que justement Depuis mon départ Enfin depuis mon retour Franchement Je suis assez content De ce que je fais comme vidéo Enfin Peut être que c'est me donner des fleurs Mais je veux dire que Contrairement à ce que je pouvais avant Je suis vraiment meilleur En tout cas Mais c'est grâce à des amis Qui m'ont aidé A justement me trouver Non Mais non Au moment où je dis ça Je meurs Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Je suis Vraiment pas possible Vraiment j'arrête de dire les conneries Et je continue Excusez-moi C'est juste que je ne m'attendais pas A cette mort Bon bah au moins Je voulais aller plaire Un épisode sans mort Bah c'est mort Comme on dit Tant pis Voilà on a réussi à avoir 30 pièces On va essayer de se débrouiller Pour aller le plus vite possible J'adore cette musique En fait Toutes les musiques de Royal Land En fait C'est des musiques Qui ont été assez Assez intéressantes Quand j'étais enfant Donc franchement Qui m'ont vraiment intéressé Assez rapidement Dans ce domaine là A savoir également Que comme je vous ai dit Les transformations de Royal Sont différentes Donc Il y avait Le sac de nion Qui permet de le transformer En grand Ou en viking Selon le nombre De sacs Que l'on récupère Il y a également Et c'est une nouveauté Il y a également Attendez Je ne sais plus ce que je voulais dire Ça va me revenir Il y a aussi un autre truc Qui est très intéressant Ça me revient Si quelqu'un a compris De quoi il y en a Alors il faut faire attention A ses ennemis Puisqu'il vous balance En fait Une sorte de Pas comment expliquer Mais Il balance des sabres En fait Boomerang Et voilà Là il y a un truc C'est bizarre ça On ne peut pas Il ne peut pas repartir Il y a un gros bouton On se demande ce que c'est On ne peut pas sauter dessus Enfin On ne peut pas sauter dessus Par dessus Donc on doit sauter par dessous Ça me parait comme Si c'était un bouton interrupteur Vous allez voir ce qu'il se passe Maintenant Ah On dirait qu'on a fini un niveau Bizarre Oh Oula Oula Mais que s'est-il passé Il y a eu un gros Cremlement de terre Quelque chose est tombé On ne sait pas quoi Mais quelque chose est tombé On continue Avec 63 pièces Qui s'ajoutent aux 461 pièces Qu'on a gagné pas auparavant Ce qui fait un total De 134 pièces Alors là Ah C'est bizarre Il y a une icône de boss Alors en gros on était tout à l'heure Il y a une icône de boss Et pourtant C'était la course 10 Et là on est à la course Numéro 13 Et vous voyez la musique a déjà changé C'est la musique des boss La musique des boss Les musiques des niveaux importants Et il ne faudrait pas que je me tue Quand même sur ce genre de truc Ce serait gentil Je sens trop la mort Non Pour l'instant ça va Oula Oui j'ai eu peur Parce que Ce genre de truc Il vous tient Il vous tient en compagnie Et normalement Il vous pète à la gueule Ce qui fait que normalement Vous avez très peu de chance D'en ressortir Donc excusez moi Du petit cri Que je viens de pousser C'est juste le cri De la mort Inéminente Tout simplement Hop Allez Ça c'est bien On essaie de se débrouiller Ah mais c'est pas possible Voilà Alors là il y a un événement Qui va se passer On va être également poursuivi Comme dans le niveau 4 Là normalement Le niveau 4 Je ne sais pas si vous vous rappelez Où il y avait le Le Comment ça s'appelle Et bah non Bien sûr Je me mets bien sûr Dans la tête de l'ennemi C'est pas possible Là il y a un truc Attention On va descendre Wouhou On descend On descend Attention Oula Alors j'essaie de me débrouiller Pour aller plus vite Surtout que là On va bientôt au boss Si je ne me trompe pas Au milieu On est au boss On est au boss Tout simplement Et voilà On a réussi le boss Ça a été très rapide N'est-ce pas Donc on va essayer De gagner le maximum De pièces Et donc nous arrivons Ils vont beaucoup plus rapidement Ils vont beaucoup plus rapidement Donc beaucoup plus difficile De les battre Évidemment Ah dommage Oh c'est dommage Oh c'est dommage Oh dommage encore C'est pas possible Je crois que je vais faire un 0 point T Ça va être magnifique pour terminer cette vidéo en tout cas Évidemment C'est pas possible Allez Au moins Au moins un Au moins un Eh ben non 0 point T C'est ce que j'avais prévu Et vous voyez quand même Le niveau des récompenses est totalement différent Parce que nous arrivons de 3 vies A 50 vies Si vous n'arrivez à avoir Un sans faute Et donc Nous arrivons à un total De 634 pièces A la fin de ce deuxième niveau Et c'est déjà La fin de notre épisode Puisque nous venons de vaincre Le mon petit pote Et nous allons vers un autre niveau Qui s'appelle Stove Canyon Qui s'appelle un niveau de lave Qui s'appelle un niveau Où on va avoir des fails Et des morts En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve dans quelques jours Pour le troisième épisode De ce Let's Play Sur le Stove Canyon Avant le quatrième épisode Qui sera sur l'île Qu'on a vu tout à l'heure Et j'espère Que cette émission Vous aura plu Vous pouvez me retrouver Sur Twitter Sur Facebook Ainsi que Sur mon blog www.onlinecheck.com Et donc N'oubliez pas Stay tuned Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada